Le mot du jour est... Riot Girls 1991, Olympia, État de Washington, nord-ouest des Etats-Unis. Dans ce bastion du punk et du grunge, le milieu musical est paradoxalement très sexiste. Les groupes féminins ne sont pas pris au sérieux et dans le public des concerts, les femmes subissent souvent des agressions verbales ou physiques. En réaction, deux groupes se forment, Bikini Kill et Bratmobile. Une des membres de Bratmobile, Jane Smith, écrit dans une lettre à une autre musicienne We need to start a girl riot, nous devons commencer une émeute de filles. Sur la même longueur d'onde musicale et politique, ces groupes décident de créer un fanzine, revue militante faite maison, à base de collages et de photocopies. Son nom, Girl Riot, qui évolue ensuite en Riot Girl avec trois R. Le nom du mouvement est né, le I de Girl est tombé, transformant le mot en un grognement puissant. Expression de la colère des femmes. 30 ans après, les mouvements rock féministes se sont multipliés partout dans le monde, comme en Russie avec le groupe Pussy Riot, ou en Amérique du Sud avec Blancoteta, un quatuor-punk argentin déjanté, à découvrir au 45e Transmusical, le samedi 9 décembre, au Hall 3 du Parc Expo. Plus d'infos sur lestrans.com.